Salut vous tous, bienvenue sur ma mode à moi Aujourd'hui je vais faire, je vous amène avec moi au studio Two Step C'est un bar à sourcils et puis on va vous montrer comment on s'occupe de ces sourcils A tout de suite On arrive au studio Two Step qui est derrière le centre Victor Hugo Et voilà Nous sommes arrivés Allez rendez-vous à l'intérieur Bonjour, bienvenue sur ma mode à moi Aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va vous faire une vidéo de présentation Donc on est au studio Two Step C'est un bar à sourcils C'est un bar à spécialiser sourcils Je vous présente Mélodie Bonjour Qui est la gérante du studio Et elle va nous expliquer un petit peu comment s'occuper de son sourcil Donc Aujourd'hui Laetitia a rendez-vous pour apprendre à maquiller son sourcil Et éventuellement pourquoi pas réfléchir à la prestation maquillage permanente Qui est ma spécialité Donc le sourcil C'est ma première des cours de spécialité Je suis maquilleuse de métier Et donc j'ai décidé de travailler dans le sourcils Puisque c'est ce qui vraiment va permettre de transformer l'expression d'une femme Qui est très très importante Et d'un des hommes d'ailleurs aussi Parce que j'en fais aussi C'est une première fois que j'avais mon compagnon un par un, donc une prestation minutieuse, et en même temps chaque poil a son importance dans la lune, donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'enlever... C'est bien précise, une belle ligne. Voilà, tout à fait. Donc voilà en ce qui concerne l'architecture du sourcil. Ensuite, en prestation, deuxième prestation phare, c'est le maquillage permanent, donc celles qui ont fait des bêtises dans leurs sourcils, celles qui n'ont plus de sourcils, ou celles qui ont des cicatrices, d'accidents aussi, de jeunesse. Ah oui, tu fais ça aussi ? Oui, voilà. C'est bien ça ? Oui, oui, oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, et puis après on a du maquillage aussi, parce que ce moment c'est le départ, je n'ai pas abandonné, j'adore ça. C'est bon, c'est bon, c'est bien de savoir. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour... En action. En action, c'est bon. C'est parti, on m'appelle Spélé au poil. Attention. La fondale, c'est ce qui fait tout. Donc, déjà, je commence toujours par prendre mes mesures en fonction de la forme du visage. Après, je vais travailler aussi avec la forme existante du sourcil. Évidemment que malheureusement, je ne peux pas en rajouter. Sauf si madame se décide pour un maquillage permanent. Évidemment. Il faudrait franchir le pas. Voilà. Alors, excusez-moi, je bouge beaucoup. Je bouge beaucoup. C'est autre chose, mais... Aujourd'hui, on a des techniques qui sont quand même... Enfin, qui ont beaucoup changé, qui ont beaucoup évolué. On travaille le poil. Le poil à poil, ce qu'on appelle le poil à poil. C'est la technique airstroke en maquillage permanent. L'avantage qu'elle a, surtout quand on a déjà du poil, c'est qu'on va vraiment dessiner le poil dans le poil. Donc, du coup, ça donne un résultat qui est beaucoup plus naturel que ce qu'on faisait avant avec un remplissage, un simple remplissage du sourcil qui faisait vraiment très tatouage. C'est trop agressif aussi. Voilà, tout à fait. Mon naturel. Donc là, on a peu de matière, soyons clairs. Donc, du coup, je coupe légèrement le poil. On ne va pas trop exagérer non plus pour garder quand même un petit peu d'épaisseur et garder un petit peu de matière. Donc ça, ça dépend bien sûr des clientes. Et là, on travaille le poil tout à la pince à épiler. J'ai ma ligne imaginaire dans ma tête pour suivre pas à pas ma ligne. C'est la première fois que je me fais épiler le sourcil, c'est bizarre. Une meuf, ça fait 34 ans. Il y a toujours une première fois. Les vierges de sourcil, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, du coup, de nature, tu es peu fournie au niveau des sourcils. C'est ça, c'est ça. Puis, je pleure à chaque fois que je me démaquille parce qu'à chaque fois que je me démaquille, il y en a deux, trois qui tombent. Je me dis non ! Alors, c'est normal, le poil quand même, comme tous les poils de notre corps ont un cycle naturel où il tombe, il repousse, il tombe, il repousse. C'est bien, tant mieux. Parce que j'ai les sourcils peu fournis, j'ai les cils peu fournis. Donc là, on va redessiner le sourcil. Donc, je vais te faire la surprise. C'est ce que j'aime faire à toutes mes clientes. Je fais un sourcil complet, maquillage compris. Et sur le deuxième, je me montre sans le maquillage et j'explique comment on le maquille dans ma prestat. D'accord, ça marche. Ça va être la surprise, là. C'est ça. De se voir avec un sourcil. C'est vrai qu'il y a trois produits qui sont indispensables dans un maquillage du sourcil. Le crayon, la poudre. Moi, je travaille avec une marque américaine qui s'appelle Billion Dollar Brose. Ça vient de Los Angeles. En fait, là-bas, ils ont plein de barres à sourcils. Et c'est vrai que je les ai choisis parce qu'ils ne font que des produits pour le sourcil. Ils sont vraiment spécialisés dans le sourcil. Pas moi. Tes produits sont à la vente ? Oui. D'accord. Ok. C'est bien de le savoir aussi. Tout à fait. Donc, le crayon contouring, alors ça, c'est le crayon magique. Il est de quelle couleur ? Alors, tu as un côté clair, très clair, couleur chair, qui va être un illuminateur. D'accord. Et après, il y a un côté un petit peu plus foncé, qu'on va positionner. Je te montrerai tout à l'heure au-dessus du sourcil. qui lui est plus de la même couleur. Il est de la même couleur. Concealer. Ok. Sur la terre. Tout à fait. Bonne traduction. On va aller faire vendre un make-up. Je ne sais pas. Alors, attention. Je vais te laisser te redresser. Attention. Gros flash pour toi. Vas-y. Avant. Et après. Ah oui. Ah oui. Donc là, on a un oeil tout de suite qui remonte. Et puis beaucoup plus expressif, plus ouvert. Vous avez vu la différence ? Ah, stop. Il faut que je m'approche. Alors, ne tourne pas. Ah oui. Franchement, quand on voit la différence de ce que ça doit être et ce que j'ai, tu te dis mais... Il a envie. Il a envie. Il a envie. Il a envie. Tout à fait. Ah. Et le créneau contouring, le créneau magique. Ah ah ! Je suis là. Voilà. Donc, le crayon contouring, un côté clair, un côté plus foncé. À la base de notre trait de crayon, du coup, ça crée un contraste, en fait, entre le crayon foncé et le crayon clair. D'accord. Du coup, ça fait quelque chose de bien net, bien propre. En même temps, ça masque tous les petits vaisseaux, les petites imperfections qu'on peut avoir sur la peau et sur la paupière. Et ça illumine. D'accord. On fait la même chose à la tête. Et au-dessus, par contre, au-dessus... Donc là, tu peux t'asseoir. Et voilà. Je ne me reconnais pas. C'est un truc de fou. Je ne me reconnais pas du tout. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne me reconnais pas du tout. C'est un nouveau regard de Laetitia. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Marquez-moi ça en commentaire. J'ai beaucoup de fou. Et voilà. J'espère que ceci vous plaît. Donc... Mrs. and Mrs. boss, vous pouvez venir. On vous a fait passer une très bonne journée. Et n'hésitez pas à venir m'envoyer le petit peu. Alors on le croit. Super. C'est parti. C'est parti.